Pâques, nickel Oh bah comme tu veux mais tu peux venir Ouais ok Et Link Ah attention Allez viens parce que le match up Airbizarre Snake pour le coup je pense qu'on va rien comprendre à part qu'il y a des trucs qui vont exploser de partout Je connais bien Snake Eh bah ça tombe bien moi je suis censé connaître Airbizarre mais je crois que j'ai toujours rien compris Snake oui d'ailleurs vous avez un très bon joueur de Snake sur P plus à Bordeaux Oui, Cataclyph C'est lui qui m'a rétamé à chaque fois dans les braquettes netplay J'en pouvais plus Eh bah ce monsieur jouait Falco à melee Et c'était vachement cool le bon vieux temps de melee à Bordeaux qui est mort et qui reviendra Un jour En vrai le netplay, rollback, netcall je pense qu'on va faire du bien de contre à melee Ouais Alors ? Ça marche, Nono de toute façon il joue après ce tour là Du coup Euh... On va avoir des bons setup à base de reste On va avoir du C4 Incroyable C4 bien évidemment Et ça va pété de partout D'ailleurs on vient de voir un truc de C4 qui a pas venu à recovery Et je vais faire un petit changement de B6 mais c'est pas grave on va pas se cliquer C'est pas grave, alors attendez moi je vais vérifier juste que j'ai fixé le délai qu'il y avait un décalage dessus En espérant que ça soit ok Je vais checker ça en même temps Et on va regarder Airbizar essayer de reprendre le contrôle du terrain Ça va être un match assez intéressant je pense Euh... Hop là Bah écoutez le délai a l'air d'être réglé c'est incroyable Magnifique On va donc pouvoir commenter le match tranquillement Voilà donc incroyable Petit match le classico Snake de Zombo qui l'a bien travaillé chez un chien Nico Appelez le comme vous voulez à force il a trop de todo Euh... C'est son grand kiff sur P plus Snake En même temps c'est vachement rigolo C'est un perso à gros setup Il peut vraiment te mettre des phases assez ouf Alors c'est un perso d'architecte pareil Parce qu'il faut connaître tes trucs Ouais faut connaître tes trucs J'ai joué contre Kata j'ai rien compris à ce qui m'arrive Bon voilà mais euh... T'as les mines, t'as le C4 Ils vont nous permettre bien d'empêcher de revenir sur le terrain Voilà donc je vais pas te donner trop les défauts de Zombo Parce que ce sert Zephyr pour nous entendre C'est un cliché de le coacher au même temps Et euh... Ouais il y a encore des trucs à travailler du côté de Wouf Et puis en plus il y en a pas besoin Il y a une vie bientôt 2 d'avance Et puis il réussit sans les gars Voilà d'explosion Ça il est très fort pour ça Wouf Les recovery au C4 Donc voilà Ça fait plaisir parce que Wouf Ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu en wiki Parce qu'il est avec le boulot Bah oui ça je l'ai pas venu les dernières fois je crois Ouais parce que le boulot, la restauration tout ça Donc avant quand on faisait les trucs l'après-midi Il pouvait venir Et depuis que bon effectivement on fait ça le soir aux horaires de service de restaurant Le plus compliqué Et c'est un forward smash qui prend la deuxième stop La troisième stop du coup Mais deux stops d'avance pour Zephyr Ouais le fer hein le fer Ok ok Un gros pied dedans ta gueule Le fer il a fait Non tu n'attaques pas Et tu perds ta stop Voilà mais je pense que tu vois ça va être assez intéressant Parce que Wouf a quand même l'expérience un petit peu du match-up High Wizard Car on a Exi Bah ça c'est vrai qu'il ne vient pas trop ché Mais je pense que tu as déjà vu Exi à Melee Ouais Pas récemment mais oui Je pense que tu vois Et tu vois on regarde Hop on est re-hine-stock 30% C'est que dalle hein Ça part vite Après on peut se prendre une phase Toi un spike, soit un lance-alz Ouh le lance-alz qui n'avait pas l'air volontaire volontaire Bah yaya terrible Et ouais du coup Exi joue High Wizard sur P+, alors il ne l'a pas encore Je pense qu'un High Wizard aussi solide que Zephyr Je pense que Zephyr est légèrement au-dessus que Exi Donc voilà Donc je pense qu'il sait à quoi s'attendre Il ne va pas qu'il s'attende Ouais Bon c'est assez serré tout ça hein Bah écoute ouais C'est assez even tu vois Zephyr avec de l'avance Mais finalement pas tout ça hein Pour une petite quarantaine de pour cent Je pense que ça suffit Après c'est quoi ? La deuxième game de Zombo ce soir ? Ah non Ouh la la récoute est ratée C'est dommage Get PS2 Euh Terrible Et ça sort le Ganondor Le Jeannon Ah là je peux parler un peu plus du match Le Jeannon Perso C'est 2 bans C'est 2 bans Comment ça ? Tu veux pas me mourir à 30 ? Ah si moi je veux bien mais Je veux dire J'ai joué Dracofeu contre Ganondor Je suis allé sur Wario Land Y'a pas de problème Mais quand je m'appelle à l'air bizarre C'est simple Oh je comprends pas pour ne pas mourir tôt C'est sympa non ? Bah ouais ouais C'est un peu coincé l'eau Alors Bon normalement Le Zephyr il connait Je suis étonné parce que Zombo c'est un ancien Ménieur Luigi de France C'est un peu aussi son pic de confort Genre si vraiment il se sent dans la sauce Il peut sortir ça Petit Luigi derrière les fagots Mais écoute pour l'instant ça se passe bien ton Zephyr Ouais Ouh ça se tombe Je dis ça Le pique qui touche en dessous du terrain On aura Nicole un petit fouetial Juste pour le principe Tu m'as stomp d'accord mais tu prendras 2% ennemi Oh la phase Et moi ce que j'adore c'est le schmovement De chien sur son Ganon A base de Moonwalk C'est incroyable Moi je trouve ça tellement stylé Mais bon Le problème c'est que maintenant Il va falloir essayer Oh le shield ! Le shield ! Tellement ! Et Zephyr est très très fort à chaque fois Pour mettre la plante sur la gueule de son adversaire J'ai remarqué ça Il arrive toujours à taper le spot pour toute la plante Et il est très très fort pour zoner avec sa frége de salade aussi Parce qu'il va bien embêter Ganon d'Or Ouais là le project Bon maintenant il a une cap dans P+, mais quand même Ohlala ! Ohlala ! C'est vous et bizarre sur la plateforme C'est incroyable pour aller chercher un fer comme ça Quelle satisfaction ! Ohlala ! Attention hein ! Voilà ! Là Bacar qui devrait prendre la stock Bon tranquille ! Eh mais par contre 105% Vu qu'il est à 0 ! Non mais c'est vrai il est à 5% Vu qu'il est à 0 ! T'es contre Ganondorf Voilà ! Voilà ! Voilà ! Bacar ! Égalité ! Parfait ! Bon ok je dis ça il y a une fois qu'il marche Mais euh... Non c'est pas mal ! Non c'est pas mal ! Ça se passe bien ! Là on va zoner en dessous de la plateforme Empêcher Ganondorf de redescendre Et de faire ses jolies wavlans et tout ça Double donneur ! Et du coup storm tout storm Tout tentative de troisième storm Qui ne marche pas Et on le down spot qui devrait suffire Ah non il y a l'autre B Ah trop bas trop bas ! Ouais tu vois genre l'erreur de pas sweet spot le ledge Punise direct ! Ah oui donc c'est assez terrible ! Ça ! Oh le jab ! C'est un peu impardonnable de pas punir un sweet spot en même temps Ah oui non c'est clairement honteux sinon ! Ah jolie ça ! Avec le back air ! Avec le back air ! Avec le back air pour reprendre le contrôle du terrain ! Il navigue bien entre les feuilles de salade ! Oui oui il arrive bien ! On a pris que 15% tu vois sur... Habile ! Jolie ! Attention hein ! Parce qu'il y a le lance soleil là ça peut très vite partir ! Oui ça peut très vite partir ! Un bon... Un bon grab ! Une bonne position et paf ! Genre là ! Non ! Il va pas être en club B plutôt ! Mais... Moi j'ai peur hein ! Franchement ! Le lance soleil ! Là par contre ! Là l'a été sur ! Ah merde j'ai pas actualisé le score ! Zut ! Bon bah voilà 2-0 d'un coup ! Paf ! Boum !